D'une conception élégante, d'une précision infaillible, construite dans un seul but, mettre fin à la vie. Les machines à exécuter se sont appropriées de nombreuses grandes inventions et en ont inspiré d'autres. Elles ont mécanisé les supplices et la terreur. Découvrons maintenant les rouages de ces engins de mort. Les premières machines à tuer du monde étaient simples et d'une efficacité redoutable. Leur technologie exploitait trois éléments de base de la nature. Le feu, la force et l'apesanteur. Comment ces anciens engins de mort fonctionnaient-ils ? Pour le savoir, il suffit de les reconstruire et leur redonner vie. Les exécutions, la torture et la technologie vont de pair dans l'histoire de l'humanité. De nombreuses inventions, qui ont fait progresser notre société, recèlent des secrets bien gardés. Les individus qui ont été exécutés et torturés n'ont pas seulement bouleversé les sociétés dans lesquelles ils vivaient. Ils représentaient aussi une transition au cours de l'histoire. En 570 avant Jésus-Christ, les cités et états grecs connaissent une forte croissance sous la main de fer d'hommes autoritaires, les tyrannies. Cet âge des tyrans, période de prospérité et de progrès, mais ces chefs sont connus pour leur cruauté. C'est ici, dans l'actuelle Sicile, qu'apparaît l'une des premières machines à tuer, le taureau d'airain. Le concept de ce taureau en bronze est simple, mais la mise à mort est tout bonnement diabolique. De plus, cet engin de mort fait fonction d'instruments de musique. Ce qui est intéressant, c'est que cette machine est significative de la fascination que procure la technologie en donnant vie à un objet inanimé. Pour les grecs anciens, le taureau est un symbole du pouvoir absolu, comme le Minotaur, d'où son importance dans la mythologie. Dans la grecque archaïque, on vénérait Moloch, divinité à tête de taureau, avide de sacrifices humains. Le taureau des reins rend-t-il hommage à cette ancienne croyance et ses rituels ? Voici son principe. Une trappe, munie de gonds, s'ouvre sur le dos du taureau, révélant une cavité où l'on enferme les victimes. Ensuite, des flammes s'élèvent d'un foyer et viennent lécher le ventre de l'animal. Instinctivement, si on est enfermé et prisonnier dans l'obscurité, on commence à paniquer. On est envahi par le stress, on fait de la tachycardie, le rythme cardiaque s'accélère, on a des troubles respiratoires, on respire plus rapidement. C'est la panique totale, surtout quand le taureau commence à chauffer. En gros, le taureau des reins est un four destiné à faire cuire les humains. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de sa tête se trouve un dispositif de tube en cuivre qui transforme les hurlements haute fréquence du supplicier en un meuglement sourd d'un taureau furieux. Nul ne sait quelle était la configuration exacte de ce dispositif à l'intérieur du taureau d'origine. Mais des écrits historiques évoquent une qualité musicale à donner des frissons. Cette machine à tuer serait-elle une tentative de créer un instrument avant sophistiqué ? Est-il possible techniquement de transformer les cris des victimes en beuglement ? L'idée d'installer un tube ou une spirale à l'intérieur de ce taureau en bronze n'est pas invraisemblable. Car le ton et les harmoniques devaient ressembler à ceux d'un trombone. On ne peut entendre les cris des victimes. Car le métal empêche le son de se propager. Les ondes sonores ne traversent pas les matériaux aussi denses que le métal. En revanche, si l'air à l'intérieur du taureau est surchauffé, la victime peut essayer d'atteindre le tube afin d'aspirer de l'air frais et exhaler tout en criant. J'imagine qu'à l'intérieur du taureau, quand on inspirait par ce tube et quand on criait en expirant, le son devait donner quelque chose comme ça. Selon des textes anciens, le tyran Phalaris a voulu tester les propriétés musicales du taureau. Il demande à l'artiste constructeur de la machine de grimper à l'intérieur et de crier comme une personne en train de brûler. Puis, mu par une cruauté extrême, le tyran ferme la trappe et allume le feu. Le taureau d'airain remplit son office, faisant de l'artiste sa première victime. Mis à part son acoustique obsédante, les propriétés métallurgiques de l'animal font de lui une horreur mécanique. Les grecs anciens, passés maîtres dans l'art du métal, n'ont certainement eu aucun mal à réaliser une pièce réaliste de cette taille. Le point de fusion du bronze est relativement bas, de l'ordre de 1000 degrés Celsius. C'est un alliage de cuivre et d'étain. Pour une pièce d'environ 450 kg, le point d'un taureau grandeur nature, ils ont sûrement utilisé de la tôle en bronze, comme celle-ci. Une température de 260 à 530 degrés ne fera pas fondre le bronze, mais le ramollira. Dans le taureau d'airain, c'est la diffusion thermique qui tue le condamné. Quand les flammes brûlent, la chaleur se diffuse en suivant un schéma cylindrique. Et selon la masse et la densité du feu, elle va se transmettre uniformément à tout l'ensemble. Pour comprendre à quelle vitesse la chaleur se propage du bronze à la chair, le forgeron Tony Swatton fait une expérience avec un récipient de ce métal pour griller du poulet. C'était un métal relativement léger, mais enfermé là-dedans, on ne pouvait pas en sortir. Quand on le martèle, le bronze devient aussi dur que de l'acier. On passe au fourneau ? La viande de poulet simule la chair humaine. Ainsi, on verra à quelle vitesse la chaleur passe dans un individu quand il est en contact direct avec du bronze. On va sûrement atteindre les 400 degrés à l'intérieur. On voit déjà que ça chauffe. Et bientôt, le métal sera rouge. Ça se voit déjà ici. Cette partie est déjà chauffée au rouge par la flamme et le poulet est en train de se consommer. C'est comme si on le faisait frire dans une poêle. Si j'applique la flamme directement sous le poulet, il prend feu. La chaleur, la fumée et les émanations qui se dégagent sont suffocantes. La douleur doit être intolérable et on meurt brûlé. Si on place quelqu'un dans ce taureau d'airain, c'est comme si on faisait cuire une dinde au four. L'extérieur de la peau va brûler et l'intérieur se déshydratait lentement. Si on les laisse dedans assez longtemps, ils seront complètement durs et desséchés. La chaleur cuira la victime de l'intérieur. Dans une telle fournaise, la victime entonne un acte musical avant d'être terrassée par la chaleur. On ne peut que spéculer sur la longueur de son agonie. Vu la déshydratation extrême, elle ne peut dépasser 10 minutes. Pendant 16 ans, le tyran condamne aux supplices du taureau d'airain tous ceux qui contestent son autorité. On dit que Phalaris avait un tel engouement pour cette machine qu'il en faisait une attraction lors de ses banquets, invitant ses convives à écouter le taureau meuglé. Il masquait l'odeur de chair humaine grillée en ajoutant des herbes aromatiques qui embaumait l'air d'un parfum semblable à celui de l'encens. Ce n'était pas une simple exécution, mais un divertissement. Je me demande quelle sorte de gens pouvaient faire des choses aussi cruelles, sadiques et totalement inhumaines. D'après certains textes anciens, le taureau d'airain aurait été jeté à la mer dès la chute du trône de Phalaris en l'an 554 avant Jésus-Christ. Mais la technologie du taureau d'airain existe encore aujourd'hui. Cette machine n'émettait qu'une note terrifiante. Les cuivres actuels produisent toute une gamme de sons. À suivre, les anciens celtes exploitaient le feu et ses propriétés thermiques à des fins tout aussi diaboliques. Des plus grandes découvertes de l'humanité, la maîtrise du feu est sans conteste la plus élaborée. Le feu a fait progresser les civilisations, mais il a aussi été l'acteur d'innombrables exécutions. Et nul dispositif meurtrier, alimenté par le feu, n'est plus atroce que l'homme dosier. En l'an 500 avant Jésus-Christ, tandis que la Grèce ancienne est en pleine expansion et que l'Empire Perse s'éveille, une machine à tuer mythique répand la terreur sur un territoire devenu l'Europe occidentale. Chaque 1er mai, des tribus celtes célèbrent la venue de l'été. Elles rendent hommage à la saison de la transhumance quand le bétail retrouve ses pâturages. Encore de nos jours, en Europe, on fête le 1er mai et la nuit de Valpergis. Et en Écosse, on y brûle un homme dosier. Mais là, il n'y a aucune victime. En l'an 58 avant Jésus-Christ, c'est Jules César lui-même qui, le 1er, relate cet atroce rituel d'exécution taïen. Le récit de Jules César est la seule référence que nous ayons de cet événement qui mentionne des sacrifices. Les anciens celtes attachent des personnes et du bétail à l'intérieur de chaque effigie. Jules César déclare que les victimes sont des voleurs et des prisonniers de guerre. Cet événement n'est pas seulement un sacrifice, c'est aussi un spectacle public. De la même façon qu'on ne voudrait pas qu'un feu d'artifice ne dure que 5 minutes, on ne voulait pas que l'homme dosier brûle rapidement. Nul ne sait précisément comment les anciens celtes construisaient leur homme dosier. Mais sa structure devait être assez solide pour supporter le poids des victimes humaines et animales. L'embrasement de l'homme dosier sert à satisfaire les divinités et le public de la fête. Les flammes s'élevant dans le ciel nocturne ont un effet hypnotique sur les spectateurs. A cette fin, les celtes enveloppent la structure de broussailles et de chaumes hautement inflammables. Mais le pouvoir des structeurs du feu aurait rapidement fait tomber l'homme dosier s'il n'était pas soutenu par des piliers centraux. Ils devaient sûrement utiliser des troncs d'arbres comme piliers. C'est une forme très solide et ils avaient plein d'arbres à disposition. Pour toutes les structures, on préfère les formes cylindriques. Les poutres à angle droit sont récentes. Elles sont plus pratiques qu'un cylindre pour y fixer des éléments dans les travaux de construction. Dans les parkings en béton, on a soit des piliers cylindriques soit des piliers à angle droit pour soutenir l'ensemble. Si on applique une charge sur le haut du cylindre, une force égale opposée s'exerce du sol jusqu'en haut. Donc, c'est toute la poutre qui supporte la charge. Ainsi, l'épaisseur de chaque jambe détermine le poids que la structure peut porter. Des jambes de grand diamètre empêchent aussi l'homme dosier de s'écrouler en un tas de cendres fumantes. En général, plus les piliers qui soutiennent le torse sont épais, plus la structure reste debout. Les connaissances en charpenterie des anciens celtes n'étant pas assez avancées pour leur permettre de façonner des piliers carrés, ils devaient certainement ficeler des branches autour des troncs pour leur donner une forme cylindrique. Même si cette réplique moderne est clouée, elle repose sur les mêmes principes d'ingénierie pour supporter des charges en hauteur et loin du sol. On voudrait qu'il soit terminé avant le coucher du soleil pour reproduire ce qu'il faisait à l'époque et le faire brûler une fois la nuit tombée. On recouvre la structure de chaume qui servira de petit bois. A la moindre étincelle, il s'enflammera facilement. et il mettra le feu au bois. Mais pour les malheureux attachés à l'intérieur, la progression rapide des flammes signifie une agonie atroce. La vitesse de propagation du feu et sa durée avant que la structure ne s'écrase sont controversées. Dans cette fournaise, la mort est sûrement lente. La douleur causée par les brûlures doit être intense et l'inhalation des fumées est néfaste. La trachée enfle. Le feu les déshydrate et les consomme essentiellement de l'intérieur. D'un point de vue médical, c'est l'une des pires mises à mort. Le feu va d'abord attaquer la couche externe du bois. Dans un pilier ou une poutre, la partie extérieure est la plus solide. C'est elle qui porte toute la charge. L'intérieur est ce qu'on appelle un axonotre. C'est pour cette raison qu'on peut percer un trou dans une poutre sans abîmer sa structure tant qu'on ne touche que son cœur. Vous voyez Rudy là-haut ? Il ne court aucun risque et pourtant il n'a presque rien sous les pieds. Contrairement aux structures des fêtes du 1er mai des temps modernes, cette réplique de 7 mètres est conçue pour contenir trois mannequins. Combien de temps mettra le feu pour réduire l'homme d'Osier en cendres. Les flammes dévorent instantanément l'enveloppe de Chaume. Le brasier enveloppe les victimes et n'est plus maîtrisable. Une fois le petit bois brûlé, le feu attaque la structure. Nous sommes très loin mais la chaleur est intense. maintenant le feu s'attaque au cœur du bois. Il commence à être rongé. L'extérieur est brûlé ce qui fragilise la structure. Si on posait une très lourde charge dessus, tout s'écroulerait. Et voilà ! maintenant c'est une question de pesanteur et le poids du bras a créé un mouvement qu'il a soulevé du côté opposé. Au lieu de tomber du même côté que les piliers, son poil a fait basculer de l'autre. D'après cette démonstration, l'homme d'osier des anciens celtes aurait pu brûler pendant plusieurs heures. même si son ossature est simple, elle relève des techniques structurelles utilisées dans de nombreux grands ouvrages. De nos jours, les piliers en acier et en béton qui soutiennent le poids énorme de routes et de ponts sont basés sur les mêmes principes d'ingénierie que l'homme d'osier. Après avoir maîtrisé le feu et l'énergie thermique pour donner la mort, les bourreaux s'inspirent de la plus ancienne et la plus importante invention de l'humanité. La roue. La simplicité de sa forme et ses propriétés physiques en font un engin de mort polyvalent. Ses origines restent encore floues mais elles remontent sans doute au début de l'Empire romain servant à exécuter aussi bien les chrétiens que les traîtres. La roue n'a pas seulement transformé les moyens de transport elle a aussi révolutionné les modes d'exécution ce qui montre que la technologie les mises à mort et la torture vont souvent de pair. Le principe de cette machine est simple. Deux roues de char sont reliées entre elles par des planches de bois pour former un cylindre. Cette forme lui permet de dévaler une pente de rebondir sur un terrain accidenté et de prendre de la vitesse. Nous avons fait des calculs en tenant compte de la pesanteur. On va lui faire dévaler la colline avec la force d'une voiture qui aurait un accident à 190 km heure. En roulant ce cylindre crée de l'énergie cinétique qui en heurtant le sol inerte va créer une force de choc. Chaque rotation va correspondre à l'impact de cet accident de voiture donc se répéter. Aussi, plus il va descendre plus l'action de la pesanteur va le faire accélérer et plus le choc sera violent. Pour que cette roue résiste à un tel choc en dévalant la pente il y a plusieurs contraintes techniques. être suffisamment légère pour être montée en haut de la colline suffisamment lourde pour gagner en vitesse et suffisamment solide pour supporter l'impact des pierres. Pendant sa rotation l'engin va de plus en plus vite et l'énergie se propage ailleurs. Elle va s'appliquer sur le corps quand il touche le sol. Pour simuler l'exécution les ingénieurs utilisent un mannequin de 84 kg. C'est simple on pose une masse à une certaine hauteur et son énergie potentielle se transforme en énergie cinétique quand elle est en mouvement. L'apesanteur la fait descendre le long de la colline. Des capteurs autocollants fixés sur le mannequin indiqueront les points d'impact les plus violents. Chacun d'entre eux est conçu pour réagir à une force d'impact spécifique qui fait virer le liquide blanc de la fiole au rouge. Un autocollant rouge représente un impact de 50 G soit une fracture. Je vais donc les coller là où un os risque d'être cassé. Un choc de 50 G correspond à un plaquage très violent dans un match de football américain. Les autocollants orange sont ceux de 75 G. Ils correspondent à des traumatismes et des hémorragies internes. Je les place sur le thorax. Lors de son accident fatal, l'artère pulmonaire de Lady Di a subi un choc de 75 G. Un choc de 100 G sur la tête, c'est la mort instantanée. Donc, je vais poser un autocollant vert de 100 G sur le crâne. Faire une chute de vélo sur la tête peut causer un choc de 100 G. Maintenant, je vais lui en mettre partout. Quel qu'il est, il est extrêmement vulnérable. Normalement, on se met dans la position du fœtus pour protéger ses organes vitaux. Là, c'est tout le contraire. Après 3 ou 4 rotations, il sera totalement fichu. C'est bien d'avoir posé des autocollants sur sa tête car n'importe quel choc violent à cet endroit va le tuer. Mais si on le regarde bien, c'est son visage qui va être touché en premier. Il faut donc en mettre un là aussi car le nez est juste devant. Si on a le nez cassé dans une bagarre, dans un bar, ce n'est pas forcément grave. Mais dans ce genre de situation, le visage heurte le sol, comme ça, et ça peut envoyer des éclats d'os dans le cerveau, ce qu'il tuerait. On est en train d'attacher le mannequin sur la roue, visage en l'air. Et on va le faire rouler pour voir ce que ça donne. C'est bon pour moi, Rudy. Trois, deux, un. Trois, deux, un. Tu vois ce que ça fait ? La tête plonge vers le sol à chaque fois. Ça devait faire mal. Très mal. Sûrement. Allons voir. Je suis surpris par la lenteur de la descente. Les vibrations causées par la masse fixée à l'extérieur ont ralenti le mouvement. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça lui a fait comme le coup du lapin, avec la tête qui balottait dans tous les sens. La vitesse de rotation devait faire frapper la tête sur le sol. Et ce mouvement de la tête aurait été suffisant pour briser le coup. Les autocollants fixés sur la tête du mannequin réagissent aux impacts répétés. Conclusion. Cette machine assène des coups mortels de 100 G. La descente elle-même entraîne des ruptures mortelles d'organes du thorax avec une force de 75 G. Ces résultats montrent que pour les combainés à ce supplice, la mort devait être très rapide, voire instantanée. Non seulement la tête heurte le sol, mais quand elle se relève, il y a le syndrome cervical traumatique. C'est la force combinée à la rotation de la tête qui tue. Même s'il n'y avait pas eu les coups sur le nez, c'est le coup du lapin qui aurait brisé la nuque et causé la mort avant que la victime ne succombe à des lésions internes. Cette roue cause une mort instantanée. Le spectacle d'un criminel attaché sur ce dispositif est éloquent pour le public. La loi romaine étant très punitive, le principe de la roue évolue vers de nouvelles versions conçues pour infliger une mort plus abominable. Des récits parlent de roues étroites actionnées par des manivelles. Les bourreaux font tourner la roue et le supplicier au-dessus d'un feu ou un tapis de pointe. Cette roue témoigne en partie de l'imagination de l'homme qui est capable de détourner un objet commun à des fins cruelles et inhumaines. A suivre, des ingénieurs de l'antiquité inventent le premier robot du monde dont la fonction principale est de tuer. En améliorant leur technique du travail du métal et du bois, les anciennes cités-états grecs comprennent que la force et la pression pourraient mécaniser les modes d'exécution. En l'an 200 avant Jésus-Christ, dans la ville de Sparte, située au sud de la Grèce, une machine infernale destinée à empaler ses victimes apparaît. L'APEGA de Nabis L'APEGA fait partie d'une longue lignée d'androïdes qui remontent à Homer. Des écrits d'Aristote et d'Archimède relatent l'histoire d'Automates qu'on pouvait animer comme s'ils étaient humains. Mais l'APEGA n'est pas un jouet. Selon certains érudits, l'APEGA ferait partie d'une propagande visant à promouvoir les ambitions du tyran spartiate Nabis. Apparemment, Nabis organisait un banquet dans son palais pour d'éventuels donateurs. Et le vin et la persuasion aidant, il espérait leur soutirer plus d'argent pour ses projets et la défense de Sparte. Si son but n'était pas atteint, il leur proposait d'en débattre avec son APEGA. En fait, à ce stade, ses convives avaient eu leur dernier repas. sous la tunique de l'APEGA se cache un mécanisme très élaboré. Pour faire son office, elle doit présenter un visage réaliste qui trompera la victime. Le mécanisme est actionné par un seul ressort sous tension. Sur ses bras articulés, des pointes de bronze aiguisées sont prêtes à empaler. pour emmagasiner de l'énergie, il faut déjà préparer le mécanisme et faire en sorte qu'il la retienne pour ensuite la libérer rapidement en relâchant le ressort. Une plaque fixée sur la poitrine de l'APEGA déclenche le ressort dès qu'on la touche et le destin de la victime est scellé. Être capable de préserver, stocker et appliquer une telle force sur un individu devait être très difficile à cette époque. On suppose que les victimes de l'APEGA étaient assez ivres pour la croire humaine ou si elles étaient forcées à s'élancer dans ses bras meurtriers. La pointe que j'ai là est très aiguisée et elle me percerait facilement la peau. La douleur infligée par de multiples blessures sur les parties supérieures du corps devait être intense. Les organes vitaux, y compris les poumons et le cœur, devaient être touchés et la personne en danger de mort. de nos jours, un mécanisme fait de pointes activées par un ressort semble simple à réaliser. Mais en fait, il nécessite une extrême précision technique pour fonctionner correctement. La PEGA de Nabis est comparable à un piège à mâchoire géant. Voilà une pince ordinaire. Là, c'est le manche qui sert de levier, le pivot et ce qui pince. une fois la PEGA armée, une goupille à l'avant devait se déclencher pour écraser toute personne qui la touchait. Si on essaie de faire la manœuvre inverse et soulever le plus petit côté, c'est très difficile. L'intérêt mécanique est ce qui se trouve à l'arrière des bras. Mettre sous tension un ressort suffisamment grand pour tenir les bras de la PEGA requiert beaucoup d'énergie. Les ingénieurs résolvent le problème en construisant de très longs bras qui tendent ce ressort. Il devait avoir des matériaux très rudimentaires et un mécanisme à levier qui en serre et enfonce des pointes dans un individu est difficile à réaliser. Si on place un morceau de bois souple comme un arc à flèche entre les deux leviers, ça fait office de ressort tendu. Pour faire croire à la victime que la PEGA est un être réel, il faut cacher les très longs leviers construits dans son dos. Aussi, elle doit se tenir contre un mur, le mécanisme à ressort devenant ainsi invisible. C'est la science-fiction de l'époque. Il aurait fallu tant de mécanismes pour que ça fonctionne correctement que personne n'y aurait cru. Ça me semble plus réaliste d'avoir pu créer ce système de pinces qui empale les gens à cette période de l'histoire. Le ressort aurait dû supporter un poids énorme. Un homme pris dans cet étau aurait essayé de se dégager. Il aurait écarté les bras de la PEGA et à moins que le ressort ne soit assez résistant pour supporter cette force en position fermée, je ne pense pas que ce mécanisme aurait fonctionné. même si la PEGA semble défier l'imagination, les Grecs étaient très ingénieux et les tyrans particulièrement doués pour utiliser la technique à des fins très cruelles. La prochaine machine à tuer ressemble étrangement à l'un des symboles religieux les plus forts du monde. La croix. La croix des chrétiens vient du crucifix romain, engin de mort réservé aux étrangers et aux criminels de droit commun. Actuellement, aux Philippines, une secte chrétienne reproduit la crucifixion des anciens romains. Les croyants veulent prouver leur dévotion lors des célébrations du Vendredi Saint. Ces crucifixions des temps modernes sont contrôlées de près afin de minimiser la douleur. Pourtant, elles n'en sont pas moins insoutenables. Ce fidèle est libéré de la croix au bout de cinq minutes. La douleur est si intense pour cet adepte qu'il ne tient pas une minute en l'air. Ces adeptes de la crucifixion ne peuvent lutter contre la pesanteur implacable et mortelle. Mais ils ne se rendent pas compte que leur pratique ne rappelle en rien la machine à crucifier des Romains. Un des éléments qui faisait l'unité du monde romain, c'était son urbanisation uniforme. Dans quasiment n'importe quelle ville, on savait où trouver les termes, des endroits où se loger. Mais il y avait aussi un lieu de crucifixion. Tous les visiteurs, qu'ils soient romains ou venus de peuples sous leur domination, passaient par ce lieu qui reflétait la puissance de Rome. Chez les Romains, la crucifixion était une propagande. Si vous êtes contre Rome, voilà ce qui vous attend. La crucifixion était réservée aux personnes qui avaient menacé le pouvoir romain. Tous ceux qui étaient une menace ou perçus comme tel étaient crucifiés. C'était une façon de maîtriser les provinces et le peuple. par conséquent, plus un crucifié restait longtemps sur la croix, mieux cela servait les objectifs romains. On a un crucifix de 3,60 mètres et on va creuser un trou d'un mètre. Ça devrait être suffisant pour le maintenir en position. Quand on parle du crucifix, on pense à un dispositif basique qui repose sur un élément très simple, la pesanteur. Et c'est aussi l'une des pires façons de mourir. Il y a la souffrance, l'humiliation, l'exposition aux éléments, tout ce qu'on peut imaginer. On va le mettre dans le trou. Oui, comme ça. Il faut le tourner de ce côté-là. On l'oriente pour que le condamné soit face au soleil levant. Il sera exposé aux éléments toute la journée. Le crucifix romain se compose d'une poutre en bois verticale de 3 à 4 mètres de long. Un tiers de sa longueur l'encre solidement dans le sol. Une autre poutre horizontale, plus courte, le patibulum, se fixe au-dessus à l'aide de tenons et de mortaises. Quand ils crucifiaient une personne, ils devaient l'équilibrer de chaque côté pour que le centre de gravité passe par la poutre verticale jusqu'au sol. Quand cette poutre est elle-même bien centrée, c'est une bonne structure. La poutre verticale supporte tout le poids non seulement de la personne, mais aussi de la poutre horizontale au-dessus. Le crucifix n'a aucune partie mobile jusqu'à ce que la victime y soit attachée. Ensuite, la pesanteur entre en jeu et le crucifié devient lentement et douloureusement partie intégrante de la structure. Comme ses bras forment un angle en forme de T, ils doivent supporter le double de poids qu'en position verticale. C'est comme dans une salle de gym. On peut rester suspendu aux anneaux toute une journée, mais si on fait la croix de fer, c'est presque impossible de se soutenir. Sur le lieu des crucifixions, on attache les bras des victimes sur la poutre horizontale. Puis, les soldats romains enfoncent des pointes en fer de 20 cm à travers des rondelles en bois d'olivier et dans les mains ou les poignets jusqu'à ce que l'homme et la machine ne fassent plus qu'un. La plupart des croix romaines avaient la forme d'un T majuscule et non pas celle d'un T avec une barre, comme nous les voyons plus ou moins dans les pays occidentaux. La raison en est simple. Si on veut mettre un supplicier sur la croix, il vaut mieux le clouer à terre sur la poutre horizontale, le patibulum et ensuite, hissez l'ensemble sur la poutre verticale qui sert de support. Et voilà. La poutre verticale reste en place et sert à de multiples crucifixions. Seul l'élément transversal quitte le lieu de crucifixion, ce qui fait de la croix une machine à tuer très économique. Les avis scientifiques diffèrent sur les parties des membres capables d'être cloués. Des études récentes montrent que l'espace entre le radius et le cubitus serait le plus approprié pour clouer un crucifié. Le grand problème, c'est qu'en perçant ici, on risque de toucher une artère, ce qui entraînerait une mort trop rapide. D'après la plupart des chercheurs, les mains devaient être attachées par des cordes et pour augmenter la douleur, on les clouait ensuite. et si les victimes n'étaient pas attachées, mais seulement clouées, elles auraient pu se déchirer la main pour tenter de s'échapper. L'aspect le plus cruel de la crucifixion est sans doute l'insertion de pointes dans les pieds. Mais curieusement, le plus insidieux n'est pas la douleur intense qu'elle peut infliger. C'est le soulagement éphémère que ressent l'accusé. L'une des théories avancées sur les crucifiés c'est qu'ils meurent par asphyxie. Quand on est suspendu là, le diaphragme est tellement compressé qu'on ne peut plus expirer. Par conséquent, un crucifié va instinctivement essayer de reprendre sa respiration en prenant appui sur les clous en fer qui maintiennent ses pieds dans l'espoir de libérer son diaphragme de l'apesanteur. Mais la pression des pointes réveille les nerfs des pieds et des mains meurtries avec une douleur insoutenable. La douleur touche les mains et probablement les pieds. On doit avoir du mal à respirer sans parler de l'exposition aux éléments, la déshydratation, la faim et les animaux sauvages qui risquent de s'en prendre à vous. D'une manière ou d'une autre, l'apesanteur conduit à une mort atroce puisqu'elle exploite les faiblesses du corps humain. Pour une grande majorité du monde moderne, ce qui était une machine de torture infernale est devenu un symbole de piété religieuse. Le crucifix était un engin de mort transformé en l'icône de l'une des religions les plus populaires de la Terre. À suivre, une machine à tuer romaine défie les lois de la pesanteur et a fonctionné pendant plus de 5 siècles. L'Empire romain est à son apogée avec un quart de la population servant dans les armées impériales quand une machine à tuer d'une technologie jamais égalée voit le jour. Surplombant Rome d'une hauteur de 15 étages, cette machine à tuer est une réalisation architecturale sans pareil. sa construction a nécessité plus de 5 millions de tonnes de béton mais en dessous il existait un système d'ascenseur très complexe. Cette structure meurtrière s'appelait l'amphithéâtre flavien plus connu aujourd'hui sous le nom de Colisée. Le Colisée était le plus majestueux de tous les amphithéâtres de l'Empire romain. On le considère comme un joyau d'architecture mais personne ne sait que son sous-sol était truffé de mécanismes. C'était une machine en soi. En 79 après Jésus-Christ à deux niveaux sous la reine du Colisée sont des souterrains sortes de catacombes appelées hypogées. Dans ces tunnels sombres et humides des ouvriers actionnent les mécanismes des effets spéciaux qui vont surprendre les victimes et les vestales. 28 trappes sont cachées sous le sable de la reine et de chacune d'elles des lions importés d'Afrique et d'autres grands prédateurs vont surgir dans l'amphithéâtre pour faire couler le sang. On ne sait pas d'où va venir l'animal. On est dans une gigantesque arène entourée de milliers de gens qui demandent votre mise à mort et on sait seulement qu'une bête sauvage va sortir de quelque part. C'est tout. Une théorie soutient que les Romains auraient trouvé la solution en construisant des mondes-charges actionnés manuellement. Le système d'ascenseur d'origine a disparu depuis longtemps mais pour vérifier cette théorie des personnes en reconstruisent une réplique avec des matériaux modernes. C'est une arme de destruction massive qui est derrière moi. Notre interprétation des trappes du Colisée. La fonction de ce monde-charge était d'ouvrir la trappe pour lâcher un animal, tigre ou lion sur les victimes sans méfiance qui se trouvaient dans l'arène. A la sueur de leur front, des esclaves actionnent les mondes-charges. Ils tournent en rond en poussant les bras d'un arbre. Une corde en lin s'enroule autour d'un poteau quand l'arbre tourne, ce qui tend le reste de la corde. Une fois tendue, la corde passe par d'innombrables de poulies qui réduisent le poids permettant aux hommes de faire monter la cage rapidement avec son prédateur affamé à l'intérieur. Avec une poulie en haut et une au milieu, en tirant 30 cm de corde, la charge va monter de 15 cm. Donc plus il y a de poulies, plus le poids sera diminué en proportion. Si on en a 30, le poids sera divisé par 30. Quand la cage arrive sous le plancher de l'arène, une autre corde ouvre la trappe. Le prédateur grimpe sur la rampe de la porte et saute dans l'arène. Une fois l'animal libéré, une seconde poulie tend la corde et referme la trappe rapidement, laissant le fauve dans l'arène en compagnie du condamné. Pour savoir si le système de poulies réducteurs de poids est capable de hisser des animaux jusqu'à l'arène, on fait entrer un lion de 220 kg dans une cage en acier. Un dresseur professionnel va superviser le bon fonctionnement de l'opération pour assurer la sécurité du lion et des hommes. Le poids total du lion et de la cage est de 500 kg. Mais avec le système de réduction de poids, il ne sera plus que de 180 kg. Les poulies réduisent la charge de deux tiers. Pendant des siècles, les mécanismes du colisée ont vu passer des milliers d'animaux. Mais on ne peut qu'estimer le nombre de victimes humaines. Même s'il est impossible de calculer le nombre exact de victimes sur les 400 ans de l'histoire du colisée, on l'estime à environ 500 000. Ce chiffre fait du colisée l'un des pires engins de mort du monde. Le colisée était une parfaite machine à tuer en exploitant la puissance animale. Malgré les ravages du temps et les tremblements de terre qui ont endommagé sa structure, la technologie du colisée a fait progresser la civilisation. C'est très semblable aux ascenseurs qu'on utilise tous les jours. Nos ascenseurs actuels fonctionnent selon les mêmes principes que ceux de l'hypogée. Mais il y a peu de chances de voir une bête enragée en surgir. Si les progrès technologiques ont fait avancer d'anciennes civilisations, ils ont aussi été des instruments de châtiment et d'exécution. Les anciens ont mécanisé le feu, la pesanteur et la force pour en faire les plus horribles de machines à tuer. D'une conception élégante, d'une précision infaillible, construite dans un seul but, mettre fin à la vie. Les machines à exécuter se sont appropriées de nombreuses grandes inventions et en ont inspiré d'autres. Elles ont mécanisé les supplices et la terreur. Découvrons maintenant les rouages de ces engins de mort. Les premières machines à tuer du monde étaient simples et d'une efficacité redoutable. leur technologie exploitaient trois éléments de base de la nature. Le feu, la force et la pesanteur. Comment ces anciens engins de mort fonctionnaient-ils ? Pour le savoir, il suffit de les reconstruire et leur redonner vie. Les exécutions, la torture et la technologie vont de pair dans l'histoire de l'humanité. De nombreuses inventions qui ont fait progresser notre société recèlent des secrets bien gardés. Les individus qui ont été exécutés et torturés n'ont pas seulement bouleversé les sociétés dans lesquelles ils vivaient, ils représentaient aussi une transition au cours de l'histoire. En 570 avant Jésus-Christ, les cités et états grecs connaissent une forte croissance sous la main de fer d'hommes autoritaires, les tyrannies. Cet âge des tyrans, période de prospérité et de progrès, mais ces chefs sont connus pour leur cruauté. C'est ici, dans l'actuelle Sicile, qu'apparaît l'une des premières machines à tuer, le taureau des reins. Le concept de ce taureau en bons et simples, mais la mise à mort est tout bonnement diabolique. De plus, cet engin de mort fait fonction d'instruments de musique. Ce qui est intéressant, c'est que cette machine est significative de la fascination que procure la technologie en donnant vie à un objet inanimé. Pour les grecs anciens, le taureau est un symbole du pouvoir absolu, comme le Minotaur, d'où son importance dans la mythologie. Dans la grecque archaïque, on vénérait Moloch, divinité à tête de taureau, avide de sacrifices humains. Le taureau des reins rend-il hommage à cette ancienne croyance et ses rituels ? Voici son principe. Une trappe, munie de gonds, s'ouvre sur le dos du taureau, révélant une cavité où l'on enferme les victimes. Ensuite, des flammes s'élèvent d'un foyer et viennent lécher le ventre de l'animal. Instinctivement, si on est enfermé et prisonnier dans l'obscurité, on commence à paniquer. On est envahi par le stress, on fait de la tachycardie, le rythme cardiaque s'accélère, on a des troubles respiratoires, on respire plus rapidement. C'est la panique totale, surtout quand le taureau commence à chauffer. En gros, le taureau des reins est un four destiné à faire cuire les humains. Et ce n'est pas tout. A l'intérieur de sa tête se trouve un dispositif de tube en cuivre qui transforme les hurlements en haute fréquence du supplicier en un meuglement sourd d'un taureau furieux. Nul ne sait quelle était la configuration exacte de ce dispositif à l'intérieur du taureau d'origine. Mais des écrits historiques évoquent une qualité musicale à donner des frissons. Cette machine à tuer serait-elle une tentative de créer un instrument avant sophistiqué ? Est-il possible techniquement de transformer les cris des victimes en beuglement ? L'idée d'installer un tube ou une spirale à l'intérieur de ce taureau en bronze n'est pas invraisemblable car le ton et les harmoniques devaient ressembler à ceux d'un trombone. On ne peut entendre les cris des victimes car le métal empêche le son de se propager. Les ondes sonores ne traversent pas les matériaux aussi denses que le métal. En revanche, si l'air à l'intérieur du taureau est surchauffé, la victime peut essayer d'atteindre le tube afin d'aspirer de l'air frais et exhaler tout en criant. J'imagine qu'à l'intérieur du taureau quand on inspirait par ce tube et quand on criait en expirant le son devait donner quelque chose comme ça. Selon des textes anciens, le tyran Phalaris a voulu tester les propriétés musicales du taureau. Il demande à l'artiste constructeur de la machine de grimper à l'intérieur et de crier comme une personne en train de brûler. Puis, mu par une cruauté extrême, le tyran ferme la trappe et allume le feu. Le taureau des reins remplit son office faisant de l'artiste sa première victime. Mis à part son acoustique obsédante, les propriétés métallurgiques de l'animal font de lui une horreur mécanique. Les grecs anciens, passés maîtres dans l'art du métal, n'ont certainement eu aucun mal à réaliser une pièce réaliste de cette taille. Le point de fusion du bronze est relativement bas, de l'ordre de 1000 degrés Celsius. C'est un alliage de cuivre et d'étain. Pour une pièce d'environ 450 kg, le point d'un taureau grandeur nature, ils ont sûrement utilisé de la tôle en bronze comme celle-ci. une température de 260 à 530 degrés ne fera pas fondre le bronze mais le ramollira. Dans le taureau des reins, c'est la diffusion thermique qui tue le condamné. Quand les flammes brûlent, la chaleur se diffuse en suivant un schéma cylindrique et selon la masse et la densité du feu, elle va se transmettre uniformément à tout l'ensemble. Pour comprendre à quelle vitesse la chaleur se propage du bronze à la chair, le forgeron Tony Swatton fait une expérience avec un récipient de ce métal pour griller du poulet. C'était un métal relativement léger mais enfermé là-dedans, on ne pouvait pas en sortir. Quand on le martèle, le bronze devient aussi dur que de l'acier. On passe au fourneau. La viande de poulet simule la chair humaine. Ainsi, on verra à quelle vitesse la chaleur passe dans un individu quand il est en contact direct avec du bronze. On va sûrement atteindre les 400 degrés à l'intérieur. On voit déjà que ça chauffe et bientôt le métal sera rouge. Ça se voit déjà ici. Cette partie est déjà chauffée au rouge par la flamme et le poulet est en train de se consommer. C'est comme si on le faisait frire dans une poêle. Si j'applique la flamme directement sous le poulet, il prend feu. La chaleur, la fumée et les émanations qui se dégagent sont suffocantes. La douleur doit être intolérable et on meurt brûlé. Si on place quelqu'un dans ce taureau des reins, c'est comme si on faisait cuire une dinde au four. L'extérieur de la peau va brûler et l'intérieur se déshydratait lentement. Si on les laisse dedans assez longtemps, ils seront complètement durs et desséchés. La chaleur cuira la victime de l'intérieur. Dans une telle fournaise, la victime entonne un acte musical avant d'être terrassée par la chaleur. On ne peut que spéculer sur la longueur de son agonie. Vu la déshydratation extrême, elle ne peut dépasser dix minutes. Pendant 16 ans, le tyran condamne aux supplices du taureau des reins tous ceux qui contestent son autorité. On dit que Phalaris avait un tel engouement pour cette machine qu'il en faisait une attraction lors de ses banquets, invitant ses convives à écouter le taureau meuglé. Il masquait l'odeur de chair humaine grillée en ajoutant des herbes aromatiques qui embaumaient l'air d'un parfum semblable à celui de l'encens. Ce n'était pas une simple exécution mais un divertissement. Je me demande quelle sorte de gens pouvaient faire des choses aussi cruelles, sadiques et totalement inhumaines. D'après certains textes anciens, le taureau des reins aurait été jeté à la mer dès la chute du trône de Phalaris en l'an 554 avant Jésus-Christ. Mais la technologie du taureau des reins existe encore aujourd'hui. Cette machine n'émettait qu'une note terrifiante. Les cuivres actuels produisent toute une gamme de sons. À suivre, les anciens celtes exploitaient le feu et ses propriétés thermiques à des fins tout aussi diaboliques. Des plus grandes découvertes de l'humanité, la maîtrise du feu est sans conteste la plus élaborée. Le feu a fait progresser les civilisations mais il a aussi été l'acteur d'innombrables exécutions. Et nul dispositif meurtrier alimenté par le feu n'est plus atroce que l'homme dosier. En l'an 500 avant Jésus-Christ, tandis que la Grèce ancienne est en pleine expansion et que l'Empire Perse s'éveille, une machine à tuer mythique répand la terreur sur un territoire devenu l'Europe occidentale. Chaque 1er mai, des tribus celtes célèbrent la venue de l'été. Elles rendent hommage à la saison de la transhumance quand le bétail retrouve ses pâturages. Encore de nos jours, en Europe, on fête le 1er mai et la nuit de Valpergis. Et en Écosse, on y brûle un homme dosier. Mais là, il n'y a aucune victime. En l'an 58 avant Jésus-Christ, c'est Jules César lui-même qui, le premier, relate cet atroce rituel d'exécution païen. Le récit de Jules César est la seule référence que nous ayons de cet événement qui mentionne des sacrifices. Les anciens celtes attachent des personnes et du bétail à l'intérieur de chaque effigie. Jules César déclare que les victimes sont des voleurs et des prisonniers de guerre. Cet événement n'est pas seulement un sacrifice, c'est aussi un spectacle public. De la même façon qu'on ne voudrait pas qu'un feu d'artifice ne dure que 5 minutes, on ne voulait pas que l'homme dosier brûle rapidement. Nul ne sait précisément comment les anciens celtes construisaient leur homme dosier. Mais sa structure devait être assez solide pour supporter le poids des victimes humaines et animales. L'embrasement de l'homme dosier sert à satisfaire les divinités et le public de la fête. Les flammes s'élevant dans le ciel nocturne ont un effet hypnotique sur les spectateurs. A cette fin, les celtes enveloppent la structure de broussailles et de chaumes hautement inflammables. Mais le pouvoir des structeurs du feu aurait rapidement fait tomber l'homme dosier s'il n'était pas soutenu par des piliers centraux. Ils devaient sûrement utiliser des troncs d'arbres comme piliers. C'est une forme très solide et ils avaient plein d'arbres à disposition. Pour toutes les structures, on préfère les formes cylindriques. Les poutres à angle droit sont récentes. Elles sont plus pratiques qu'un cylindre pour y fixer des éléments dans les travaux de construction. Dans les parkings en béton, on a soit des piliers cylindriques soit des piliers à angle droit pour soutenir l'ensemble. Si on applique une charge sur le haut du cylindre, une force égale opposée s'exerce du sol jusqu'en haut. Donc, c'est toute la poutre qui supporte la charge. Ainsi, l'épaisseur de chaque jambe détermine le poids que la structure peut porter. Des jambes de grand diamètre empêchent aussi l'homme dosier de s'écrouler en un tas de cendres fumantes. En général, plus les piliers qui soutiennent le torse sont épais, plus la structure reste debout. Les connaissances en charpenterie des anciens celtes n'étant pas assez avancées pour leur permettre de façonner des piliers carrés, ils devaient certainement ficeler des branches autour des troncs pour leur donner une forme cylindrique. même si cette réplique moderne est clouée, elle repose sur les mêmes principes d'ingénierie pour supporter des charges en hauteur et loin du sol. On voudrait qu'il soit terminé avant le coucher du soleil pour reproduire ce qu'il faisait à l'époque et le faire brûler une fois la nuit tombée. On recouvre la structure de chaume qui servira de petit bois. A la moindre étincelle, il s'enflammera facilement et mettra le feu au bois. Mais pour les malheureux attachés à l'intérieur, la progression rapide des flammes signifie une agonie atroce. La vitesse de propagation du feu et sa durée avant que la structure ne s'écrase sont controversées. Dans cette fournaise, la mort est sûrement lente. La douleur causée par les brûlures doit être intense et l'inhalation des fumées est néfaste. La trachée enfle. Le feu les déshydrate et les consomme essentiellement de l'intérieur. D'un point de vue médical, c'est l'une des pires mises à mort. Le feu va d'abord attaquer la couche externe du bois. Dans un pilier ou une poutre, la partie extérieure est la plus solide. C'est elle qui porte toute la charge. L'intérieur est ce qu'on appelle un axonotre. C'est pour cette raison qu'on peut percer un trou dans une poutre sans abîmer sa structure tant qu'on ne touche que son cœur. Vous voyez Rudy là-haut ? Il ne court aucun risque et pourtant il n'a presque rien sous les pieds. Contrairement aux structures des fêtes du 1er mai des temps modernes, cette réplique de 7 mètres est conçue pour contenir trois mannequins. Combien de temps mettra le feu pour réduire l'homme d'Osier en cendres ? Les flammes dévorent instantanément l'enveloppe de Chaume. Le brasier enveloppe les victimes et n'est plus maîtrisable. Une fois le petit bois brûlé, le feu attaque la structure. Nous sommes très loin mais la chaleur est intense. Maintenant, le feu s'attaque au cœur du bois. Il commence à être rongé. L'extérieur est brûlé ce qui fragilise la structure. Si on posait une très lourde charge dessus, tout s'écroulerait. et voilà. Maintenant, c'est une question de pesanteur et le poids du bras a créé un mouvement qu'il a soulevé du côté opposé. Au lieu de tomber du même côté que les piliers, son poil a fait basculer de l'autre. D'après cette démonstration, l'homme d'Osier des anciens celtes aurait pu brûler pendant plusieurs heures. Même si son ossature est simple, elle relève des techniques structurelles utilisées dans de nombreux grands ouvrages. De nos jours, les piliers en acier et en béton qui soutiennent le poids énorme de routes et de ponts sont basés sur les mêmes principes d'ingénierie que l'homme d'Osier. Après avoir maîtrisé le feu et l'énergie thermique pour donner la mort, les bourreaux s'inspirent de la plus ancienne et la plus importante invention de l'humanité. La roue. La simplicité de sa forme et ses propriétés physiques en font un engin de mort polyvalent. Ses origines restent encore floues mais elles remontent sans doute au début de l'Empire romain servant à exécuter aussi bien les chrétiens que les traîtres. La roue n'a pas seulement transformé les moyens de transport elle a aussi révolutionné les modes d'exécution ce qui montre que la technologie les mises à mort et la torture vont souvent de pair. Le principe de cette machine est simple. Deux roues de chars sont reliées entre elles par des planches de bois pour former un cylindre. Cette forme lui permet de dévaler une pente de rebondir sur un terrain accidenté et de prendre de la vitesse. Nous avons fait des calculs en tenant compte de la pesanteur. On va lui faire dévaler la colline avec la force d'une voiture qui aurait un accident à 190 km heure. En roulant ce cylindre a créé de l'énergie cinétique qui en heurtant le sol inerte va créer une force de choc. Chaque rotation va correspondre à l'impact de cet accident de voiture donc se répéter. Aussi plus il va descendre plus l'action de la pesanteur va le faire accélérer et plus le choc sera violent. Pour que cette roue résiste à un tel choc en dévalant la pente il y a plusieurs contraintes techniques. Être suffisamment légère pour être montée en haut de la colline suffisamment lourde pour gagner en vitesse et suffisamment solide pour supporter l'impact des pierres. Pendant sa rotation l'engin va de plus en plus vite et l'énergie se propage ailleurs. Elle va s'appliquer sur le corps quand il touche le sol. Pour simuler l'exécution les ingénieurs utilisent un mannequin de 84 kg. C'est simple on pose une masse à une certaine hauteur et son énergie potentielle se transforme en énergie cinétique quand elle est en mouvement. L'apesanteur la fait descendre le long de la colline. Des capteurs autocollants fixés sur le mannequin indiqueront les points d'impact les plus violents. Chacun d'entre eux est conçu pour réagir à une force d'impact spécifique qui fait virer le liquide blanc de la fiole au rouge. Un autocollant rouge représente un impact de 50 G soit une fracture. Je vais donc les coller là où un os risque d'être cassé. Un choc de 50 G correspond à un plaquage très violent dans un match de football américain. Les autocollants orange sont ceux de 75 G ils correspondent à des traumatismes et des hémorragies internes. Je les place sur le thorax. Lors de son accident fatal l'artère pulmonaire de Lady Di a subi un choc de 75 G Un choc de 100 G sur la tête c'est la mort instantanée. Donc je vais poser un autocollant vert de 100 G sur le crâne. Faire une chute de vélo sur la tête peut une conception élégante d'une précision infaillible construite dans un seul but mettre fin à la vie. Les machines à exécuter se sont appropriées de nombreuses grandes inventions et en ont inspiré d'autres. Elles ont mécanisé les supplices et la terreur. Découvrons maintenant les rouages de ces engins de mort. Les premières machines à tuer du monde étaient simples et d'une efficacité redoutable. Leur technologie exploitait trois éléments de base de la nature. le feu la force et la pesanteur. Comment ces anciens engins de mort fonctionnaient-ils ? Pour le savoir il suffit de les reconstruire et leur redonner vie. Les exécutions la torture et la technologie vont de pair dans l'histoire de l'humanité. de nombreuses qui ont fait progresser notre société recèlent des secrets bien gardés. Les individus qui ont été exécutés et torturés n'ont pas seulement bouleversé les sociétés dans lesquelles ils vivaient. Ils représentaient aussi une transition au cours de l'histoire. En 570 avant Jésus-Christ les cités et états grecs connaissent une forte croissance sous la main de fer d'hommes autoritaires les tyrannies. Cet âge des tyrans période de prospérité et de progrès mais ces chefs sont connus pour leur cruauté. C'est ici dans l'actuelle Sicile qu'apparaît l'une des premières machines à tuer le taureau des reins. Le concept de ce taureau en bronze est simple mais la mise à mort est tout bonnement diabolique. De plus cet engin de mort fait fonction d'instruments de musique. Ce qui est intéressant c'est que cette machine est significative de la fascination que procure la technologie en donnant vie à un objet inanimé. Pour les grecs anciens le taureau est un symbole du pouvoir absolu comme le Minotaur d'où son importance dans la mythologie. Dans la grecque archaïque on vénérait Moloch divinité à tête de taureau avide de sacrifices humains. Le taureau des reins rend-il hommage à cette ancienne croyance et ses rituels ? Voici son principe. Une trappe munie de gond s'ouvre sur le dos du taureau révélant une cavité où l'on enferme les victimes. Ensuite des flammes s'élèvent d'un foyer et viennent lécher le ventre de l'animal. Instinctivement si on est enfermé et prisonnier dans l'obscurité on commence à paniquer. On est envahi par le stress on fait de la tachycardie le rythme cardiaque s'accélère on a des troubles respiratoires on respire plus rapidement. C'est la panique totale surtout quand le taureau commence à chauffer. En gros le taureau des reins est un four destiné à faire cuire les humains. Et ce n'est pas tout. à l'intérieur de sa tête se trouve un dispositif de tube en cuivre qui transforme les hurlements haute fréquence du supplicier en un meuglement sourd d'un taureau furieux. Nul ne sait quelle était la configuration exacte de ce dispositif à l'intérieur du taureau d'origine mais des écrits historiques évoquent une qualité musicale à donner des frissons. Cette machine à tuer serait-elle une tentative de créer un instrument avant sophistiqué ? Est-il possible techniquement de transformer les cris des victimes en beuglement ? L'idée d'installer un tube ou une spirale à l'intérieur de ce taureau en bronze n'est pas invraisemblable car le ton et les harmoniques devaient ressembler à ceux d'un trombone. On ne peut entendre les cris des victimes car le métal empêche le son de se propager. Les ondes sonores ne traversent pas les matériaux aussi denses que le métal. En revanche, si l'air à l'intérieur du taureau est surchauffé, la victime peut essayer d'atteindre le tube afin d'aspirer de l'air frais et exhaler tout en criant. J'imagine qu'à l'intérieur du taureau quand on inspirait par ce tube et quand on criait en expirant le son devait donner quelque chose comme ça. Selon des textes anciens le tyran Phalaris a voulu tester les propriétés musicales du taureau. Il demande à l'artiste constructeur de la machine de grimper à l'intérieur et de crier comme une personne en train de brûler. Puis, mue par une cruauté extrême le tyran ferme la trappe et allume le feu. Le taureau des reins remplit son office faisant de l'artiste sa première victime. Mis à part son acoustique obsédante les propriétés métallurgiques de l'animal font de lui une horreur mécanique. Les grecs anciens passés maîtres dans l'art du métal n'ont certainement eu aucun mal à réaliser une pièce réaliste de cette taille. Le point de fusion du bronze est relativement bas de l'ordre de 1000 degrés Celsius. C'est un alliage de cuivre et d'étain. Pour une pièce d'environ 450 kg le point d'un taureau grandeur nature, ils ont sûrement utilisé de la tôle en bronze comme celle-ci. Une température de 260 à 530 degrés ne fera pas fondre le bronze mais le ramollira. dans le taureau d'airain c'est la diffusion thermique qui tue le condamné. Quand les flammes brûlent, la chaleur se diffuse en suivant un schéma cylindrique et selon la masse et la densité du feu elle va se transmettre uniformément à tout l'ensemble. Pour comprendre à quelle vitesse la chaleur se propage du bronze à la chair, le forgeron Tony Swatton fait une expérience avec un récipient de ce métal pour griller du poulet. C'était un métal relativement léger mais enfermé là-dedans on ne pouvait pas en sortir. Quand on le martèle le bronze devient aussi dur que de l'acier. On passe au forneau ? La viande de poulet simule la chair humaine. Ainsi, on verra à quelle vitesse la chaleur passe dans un individu quand il est en contact direct avec du bronze. On va sûrement atteindre les 400 degrés à l'intérieur. On voit déjà que ça chauffe et bientôt le métal sera rouge. Ça se voit déjà ici. Cette partie est déjà chauffée au rouge par la flamme et le poulet est en train de se consommer. C'est comme si on le faisait frire dans une poêle. Si j'applique la flamme directement sous le poulet il prend feu. La chaleur, la fumée et les émanations qui se dégagent sont suffocantes. La douleur doit être intolérable et on meurt brûlé. Si on place quelqu'un dans ce taureau des reins c'est comme si on faisait cuire une dinde au four. L'extérieur de la peau va brûler et l'intérieur se déshydratait lentement. Si on les laisse dedans assez longtemps ils seront complètement durs et desséchés. la chaleur cuira la victime de l'intérieur. Dans une telle fournaise la victime entonne un acte musical avant d'être terrassée par la chaleur. On ne peut que spéculer sur la longueur de son agonie. Vu la déshydratation extrême elle ne peut dépasser 10 minutes. Pendant 16 ans le tyran condamne aux supplices du taureau des reins tous ceux qui contestent son autorité. On dit que Phalaris avait un tel engouement pour cette machine qu'il en faisait une attraction lors de ses banquets invitant ses convives à écouter le taureau meuglé. Il masquait l'odeur de chair humaine grillée en ajoutant des herbes aromatiques qui embaumaient l'air d'un parfum semblable à celui de l'encens. Ce n'était pas une simple exécution mais un divertissement. Je me demande quelle sorte de gens pouvaient faire des choses aussi cruelles, sadiques et totalement inhumaines. D'après certains textes anciens le taureau des reins aurait été jeté à la mer dès la chute du trône de Phalaris en l'an 554 avant Jésus-Christ. Mais la technologie du taureau des reins existe encore aujourd'hui. Cette machine n'émettait qu'une note terrifiante. Les cuivres actuels produisent toute une gamme de sons. A suivre, les anciens celtes exploitaient le feu et ses propriétés thermiques à des fins tout aussi diaboliques. Des plus grandes découvertes de l'humanité, la maîtrise du feu est sans conteste la plus élaborée. Le feu a fait progresser les civilisations mais il a aussi été l'acteur d'innombrables exécutions. Et nul dispositif meurtrier alimenté par le feu n'est plus atroce que l'homme d'Osier. En l'an 500 avant Jésus-Christ, tandis que la Grèce ancienne est en pleine expansion et que l'Empire perse s'éveille, une machine à tuer mythique répand la terreur sur un territoire devenu l'Europe occidentale. Chaque 1er mai, des tribus celtes célèbrent la venue de l'été. Elles rendent hommage à la saison de la transhumance quand le bétail retrouve ses pâturages. Encore de nos jours, en Europe, on fête le 1er mai et la nuit de Valpergis. Et en Écosse, on y brûle un homme d'Osier. Mais là, il n'y a aucune victime. En l'an 58 avant Jésus-Christ, c'est Jules XVI César lui-même qui, le 1er, relate cet atroce rituel d'exécution païen. Le récit de Jules César est la seule référence que nous ayons de cet événement qui mentionne des sacrifices. Les anciens celtes attachent des personnes et du bétail à l'intérieur de chaque effigie. Jules César déclare que les victimes sont des voleurs et des prisonniers de guerre. « Cet événement n'est pas seulement un sacrifice, c'est aussi un spectacle public. De la même façon qu'on ne voudrait pas qu'un feu d'artifice ne dure que 5 minutes, on ne voulait pas que l'homme d'Osier brûle rapidement. » Nul ne sait précisément comment les anciens celtes construisaient leur homme d'Osier. Mais sa structure devait être assez solide pour supporter le poids des victimes humaines et animales. L'embrasement de l'homme d'Osier sert à satisfaire les divinités et le public de la fête. Les flammes s'élevant dans le ciel nocturne ont un effet hypnotique sur les spectateurs. À cette fin, les celtes enveloppent la structure de broussailles et de chaumes hautement inflammables. Mais le pouvoir destructeur du feu aurait rapidement fait tomber l'homme d'Osier s'il n'était pas soutenu par des piliers centraux. Ils devaient sûrement utiliser des troncs d'arbres comme piliers. C'est une forme très solide et ils avaient plein d'arbres à disposition. Pour toutes les structures, on préfère les formes cylindriques. Les poutres à angle droit sont récentes. Elles sont plus pratiques qu'un cylindre pour y fixer des éléments dans les travaux de construction. Dans les parkings en béton, on a soit des piliers cylindriques soit des piliers à angle droit pour soutenir l'ensemble. Si on applique une charge sur le haut du cylindre, une force égale opposée s'exerce du sol jusqu'en haut. Donc c'est toute la poutre qui supporte la charge. Ainsi, l'épaisseur de chaque jambe détermine le poids que la structure peut porter. Des jambes de grand diamètre empêchent aussi l'homme d'Osier de s'écrouler en un tas de cendres fumantes. En général, plus les piliers qui soutiennent le torse sont épais, plus la structure reste debout. Les connaissances en charpenterie des anciens celtes n'étant pas assez avancées pour leur permettre de façonner des piliers carrés, ils devaient certainement ficeler des branches autour des troncs pour leur donner une forme cylindrique. Même si cette réplique moderne est clouée, elle repose sur les mêmes principes d'ingénierie pour supporter des charges en hauteur et loin du sol. On voudrait qu'il soit terminé avant le coucher du soleil pour reproduire ce qu'il faisait à l'époque et le faire brûler une fois la nuit tombée. On recouvre la structure de chaume qui servira de petit bois. À la moindre étincelle, il s'enflammera facilement et mettra le feu au bois. Mais pour les malheureux attachés à l'intérieur, la progression rapide des flammes signifie une agonie atroce. La vitesse de propagation du feu et sa durée avant que la structure ne s'écrase sont controversées. Dans cette fournaise, la mort est sûrement lente. La douleur causée par les brûlures doit être intense et l'inhalation des fumées est néfaste. La trachée enfle. Le feu les déshydrate et les consomme essentiellement de l'intérieur. D'un point de vue médical, c'est l'une des pires mises à mort. Le feu va d'abord attaquer la couche externe du bois. Dans un pilier ou une poutre, la partie extérieure est la plus solide. C'est elle qui porte toute la charge. L'intérieur est ce qu'on appelle un axonotre. C'est pour cette raison qu'on peut percer un trou dans une poutre sans abîmer sa structure tant qu'on ne touche que son cœur. Vous voyez Rudy là-haut ? Il ne court aucun risque et pourtant il n'a presque rien sous les pieds. Contrairement aux structures des fêtes du 1er mai des temps modernes, cette réplique de 7 mètres est conçue pour contenir trois mannequins. Combien de temps mettra le feu pour réduire l'homme d'Osier en cendres ? Les flammes dévorent instantanément l'enveloppe de Chaume. Le brasier enveloppe les victimes et n'est plus maîtrisable. Une fois le petit bois brûlé, le feu attaque la structure. Nous sommes très loin, mais la chaleur est intense. Maintenant, le feu s'attaque au cœur du bois. Il commence à être rongé. L'extérieur est brûlé, ce qui fragilise la structure. Si on posait une très lourde charge dessus, tout s'écroulerait. Et voilà ! Maintenant, c'est une question de pesanteur et le poids du bras a créé un mouvement qu'il a soulevé du côté opposé. Au lieu de tomber du même côté que les piliers, son poil a fait basculer de l'autre. D'après cette démonstration, l'homme d'Osier des anciens celtes aurait pu brûler pendant plusieurs heures. Même si son ossature est simple, elle relève des techniques structurelles utilisées dans de nombreux grands ouvrages. De nos jours, les piliers en acier et en béton, qui soutiennent le poids énorme de routes et de ponts, sont basés sur les mêmes principes d'ingénierie que l'homme d'Osier. Après avoir maîtrisé le feu et l'énergie thermique pour donner la mort, les bourreaux s'inspirent de la plus ancienne et la plus importante invention de l'humanité. La roue. La simplicité de sa forme et ses propriétés physiques en font un engin de mort polyvalent. Ses origines restent encore floues, mais elles remontent sans doute au début de l'Empire romain, servant à exécuter aussi bien les chrétiens que les traîtres. La roue n'a pas seulement transformé les moyens de transport, elle a aussi révolutionné les modes d'exécution, ce qui montre que la technologie, les mises à mort et la torture vont souvent de pair. Le principe de cette machine est simple. Deux roues de char sont reliées entre elles par des planches de bois pour former un cylindre. Cette forme lui permet de dévaler une pente, de rebondir sur un terrain accidenté et de prendre de la vitesse. Nous avons fait des calculs en tenant compte de la pesanteur. On va lui faire dévaler la colline avec la force d'une voiture qui aurait un accident à 190 km heure. En roulant, ce cylindre crée de l'énergie cinétique qui, en heurtant le sol inerte, va créer une force de choc. Chaque rotation va correspondre à l'impact de cet accident de voiture, donc se répéter. Aussi, plus il va descendre, plus l'action de la pesanteur va le faire accélérer et plus le choc sera violent. Pour que cette roue résiste à un tel choc en dévalant la pente, il y a plusieurs contraintes techniques. Être suffisamment légère pour être montée en haut de la colline, suffisamment lourde pour gagner en vitesse et suffisamment solide pour supporter l'impact des pierres. Pendant sa rotation, l'engin va de plus en plus vite et l'énergie se propage ailleurs. Elle va s'appliquer sur le corps quand il touche le sol. Pour simuler l'exécution, les ingénieurs utilisent un mannequin de 84 kg. C'est simple, on pose une masse à une certaine hauteur et son énergie potentielle se transforme en énergie cinétique quand elle est en mouvement. La pesanteur la fait descendre le long de la colline. des capteurs autocollants fixés sur le mannequin indiqueront les points d'impact les plus violents. Chacun d'entre eux est conçu pour réagir à une force d'impact spécifique qui fait virer le liquide blanc de la fiole au rouge. Un autocollant rouge représente un impact de 50 G, soit une fracture. Je vais donc les coller là où un os risque d'être cassé. Un choc de 50 G correspond à un plaquage très violent dans un match de football américain. Les autocollants orange sont ceux de 75 G. Ils correspondent à des traumatismes et des hémorragies internes. Je les place sur le thorax. Lors de son accident fatal, l'artère pulmonaire de Lady Di a subi un choc de 75 G. Un choc de 100 G sur la tête, c'est la mort instantanée. Donc, je vais poser un autocollant vert de 100 G sur le crâne. Faire une chute de vélo sur la tête peut causer un choc de 100 G. Maintenant, je vais lui en mettre partout. quel qu'il est, il est extrêmement vulnérable. Normalement, on se met dans la position du fœtus pour protéger ses organes vitaux. Là, c'est tout le contraire. Après trois ou quatre rotations, il sera totalement fichu. C'est bien d'avoir posé des autocollants sur sa tête car n'importe quel choc violent à cet endroit va le tuer. Mais si on le regarde bien, c'est son visage qui va être touché en premier. Il faut donc en mettre un là aussi car le nez est juste devant. Si on a le nez cassé dans une bagarre, dans un bar, ce n'est pas forcément grave. Mais dans ce genre de situation, le visage heurte le sol comme ça et ça peut envoyer des éclats d'os dans le cerveau, ce qu'il tuerait. On est en train d'attacher le mannequin sur la roue. visage en l'air et on va le faire rouler pour voir ce que ça donne. C'est bon pour moi, Rudy. Trois, deux, un. Tu vois ce que ça fait ? La tête plonge vers le sol à chaque fois. Ça devait faire mal. Très mal. Sûrement. Je suis surpris par la lenteur de la descente. Les vibrations causées par la masse fixée à l'extérieur ont ralenti le mouvement. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça lui a fait comme le coup du lapin avec la tête qui balottait dans tous les sens. la vitesse de rotation devait faire frapper la tête sur le sol. Et ce mouvement de la tête aurait été suffisant pour briser le coup. Les autocollants fixés sur la tête du mannequin réagissent aux impacts répétés. Conclusion, cette machine assène des coups mortels de 100 G. La descente elle-même entraîne des ruptures mortelles d'organes du thorax avec une force de 75 G. Ces résultats montrent que pour les condamnés à ce supplice, la mort devait être très rapide, voire instantanée. Non seulement la tête heurte le sol, mais quand elle se relève, il y a le syndrome cervical traumatique. C'est la force combinée à la rotation de la tête qui tue. Même s'il n'y avait pas eu les coups sur le nez, c'est le coup du lapin qui aurait brisé la nuque et causé la mort avant que la victime ne succombe à des lésions internes. Cette roue cause une mort instantanée. Le spectacle d'un criminel attaché sur ce dispositif est éloquent pour le public. La loi romaine étant très punitive, le principe de la roue évolue vers de nouvelles versions conçues pour infliger une mort plus abominable. Des récits parlent de roues étroites actionnées par des manivelles. Les bourreaux font tourner la roue et le supplicier au-dessus d'un feu ou un tapis de pointe. Cette roue témoigne en partie de l'imagination de l'homme qui est capable de détourner un objet commun à des fins cruelles et inhumaines. A suivre, des ingénieurs de l'antiquité inventent le premier robot du monde dont la fonction principale est de tuer. En améliorant leur technique du travail du métal et du bois, les anciennes cités-états grecques comprennent que la force et la pression pourraient mécaniser les modes d'exécution. En l'an 200 avant Jésus-Christ, dans la ville de Sparte, située au sud de la Grèce, une machine infernale destinée à empaler ses victimes apparaît. L'Apega de Nabis L'Apega fait partie d'une longue lignée d'androïdes qui remontent à Homer. Des écrits d'Aristote et d'Archimède relatent l'histoire d'Automates qu'on pouvait animer comme s'ils étaient humains. Mais l'Apega n'est pas un jouet. Selon certains érudits, l'Apega ferait partie d'une propagande visant à promouvoir les ambitions du tyran spartiate Nabis. Apparemment, Nabis organisait un banquet dans son palais pour d'éventuels donateurs. Et le vin et la persuasion aidant, il espérait leur soutirer plus d'argent pour ses projets et la défense de Sparte. Si son but n'était pas atteint, il leur proposait d'en débattre avec son Apega. d'Apega.